Etats-Unis, un plan Biden de 150 milliards d'euros pour la voiture électrique. Combien ? 150 milliards ? Intégrant plein d'investissements massifs portés par le nouveau président américain, le véhicule électrique obtient plusieurs milliards de financements, une enveloppe qui visera notamment au déploiement de 500 000 bornes d'ici 2030. Oui, ils font pas semblant aux Etats-Unis visiblement. Nouveau président des Etats-Unis depuis 3 mois, Biden n'a pas attendu pour présenter son plan pour infrastructures. Il met sur la table une somme de 2000 milliards de dollars sur 10 ans, 1700 milliards d'euros, incluant l'eau, internet ou encore le logement. On y trouve surtout le véhicule électrique, recevant 174 milliards de dollars. Une partie de cette somme permettra de financer les projets industriels, qu'il s'agisse d'assemblages automobiles, de production ou de batteries. De nouvelles aides à l'achat sont également programmes, mais leur montant n'est pas encore précisé. Limité à 200 000 véhicules par constructeur, l'actuel crédit d'impôt de 7 500 dollars est déjà épuisé, chez GM et Tesla. Un autre pilier du plan électrique concerne l'infrastructure de recharge, Biden, donne l'objectif d'un demi-million de bornes à l'horizon 2030 contre 100 000 aujourd'hui, via 41 000 stations. Le président réaffirme, comme annoncé précisément, l'achat de véhicules électriques, hydrogène est fabriqué dans le pays pour les flottes administratives. Parmi eux, au moins 20% des fameux bus scolaires jaunes deviendront 100% électriques. Voilà, franchement, rien qu'en quelques mois, il fait mieux que Trump, quoi. Indirectement lié à l'automobile, le plan Biden comprend également la rénovation de 32 000 km de route et 10 000 ponts, quasiment 100 milliards d'euros. Il comporte aussi une réalisation du réseau électrique, 72 milliards pour les transports en commun, ainsi que 68 milliards pour le train et le fret. Le financement passera notamment par une hausse des taxes professionnelles de 21 à 28%. Pour le nouveau gouvernement américain, cette accélération est nécessaire, dans un pays où le véhicule électrique ne représente que 2% des ventes, hybrides rechargeables incluses. Ouais, c'est vrai que c'est pas énorme, hein. Si les ambitions de Biden sont énormes, le président américain n'a pas tranché sur la fin des véhicules essence ou diesel, contrairement à de nombreux pays, comme la rue Minier en 2030, où son propre état de Californie en 2035, les véhicules thermiques n'ont pas de date d'échéance. En cas d'image, à chevres les bolts. Restylé. Sympa cette voiture quand même. Voilà, bah en tout cas, les américains, ils font pas semblant, en même temps, ils partent de tellement loin aussi. Les chiffres de vente là-bas sont loin des nôtres, en termes de pourcentage de véhicules vendus. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot pour les Etats-Unis, même si Tesla est leader de l'électrique là-bas. Au final, par rapport aux autres concurrents qui vendent des pick-ups, notamment Ford, Toyota, Honda même, qui marchent très bien là-bas. C'est que dalle quoi, donc il faudra vraiment mettre les bouchées double. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Ciao.